Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message pour le mercredi 12 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Ce sera le choix des 4 éléments. Donc choix numéro 1, élément feu, ce sera le dragon. Choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'arbre de vie. Choix numéro 3, l'élément air, ce sera le nuage qui sourit. Et choix numéro 4, l'élément eau, ce sera l'hippocampe. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de votre signe astrologique, de votre ascendant, de votre signe lunaire également ou tout simplement écouter votre intuition et faire le choix qui vous intéresse, qui vous appelle le plus. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez c'est parti. Allons voir tout de suite les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi ? Oh, on vous parle d'amour. Donc ici, il y a peut-être une relation amoureuse qui va arriver vers vous. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Vous êtes peut-être en début de relation. Peut-être que les choses sont en train de se mettre en place également. Ou peut-être que vous êtes... Alors si on ne parle pas d'amour, d'une rencontre professionnelle, on peut parler d'une passion. Peut-être qu'ici, vous vous êtes découvert une passion pour une activité également. Donc ici, on fait les choses aussi avec le cœur. C'est ce qu'on nous dit également. Quand on fait des choses, que ce soit dans notre travail, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre famille, que ce soit par rapport à des choses qui nous plaisent, qui nous parlent, oui, on fait des choses avec le cœur. Donc ici, une rencontre amoureuse. Ou peut-être ici, les prémices d'une relation. Ou peut-être qu'on avance au niveau cœur. Ou une activité, quelque chose qui nous passionne. Bon. Ici, on nous parle de quoi ? On nous dit qu'il y a un coup de chance. Il y a une opportunité. Peut-être qu'ici, justement, il y a une opportunité qui correspond, qui concerne une relation amoureuse. Alors, soit vous allez saisir une opportunité, justement, parce que vous avez rencontré une personne, parce que la personne qui vous plaît, il y a une opportunité, justement, pour pouvoir lui proposer un rendez-vous. Et donc ici, peut-être qu'il y a une opportunité aussi à saisir, peut-être par exemple, à travers les réseaux sociaux, peut-être par rapport à un site de rencontre aussi, il y a une personne qui vous intéresse. Donc, vous allez sauter sur l'occasion pour pouvoir discuter avec cette personne-là qui semble être intéressée et en tout cas, qui vous répond également. Donc ici, il y a un coup de chance. Il y a une opportunité à saisir au niveau amoureux. Il y a peut-être aussi une opportunité à saisir au niveau d'une passion, au niveau d'une situation ici qui vous intéresse, d'une situation que vous voulez mettre en place également par rapport peut-être à un projet aussi. Donc, oui, vous allez bénéficier de la chance. La chance sera au rendez-vous pour vous ce mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment, pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Donc, un coup de chance. Au niveau amoureux, un coup de chance dans une passion. Un coup de chance par rapport à des actions qu'on a fait aussi ou qu'on est en train de faire avec le cœur. Évidemment, en tout cas ici, on parle de récompense. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui vous récompense des efforts que vous avez fournis aussi. Peut-être qu'ici, il y a eu un travail, un développement personnel qui s'est mis en place et on vous dit qu'ici, il y a une belle opportunité qui va arriver pour vous, soit au niveau sentimental, soit par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. En conclusion, ici, on va prendre des décisions. Oui, puisqu'on est prêt à saisir une opportunité, alors que ce soit au niveau sentimental, professionnel, par rapport à une passion ou quoi que ce soit, oui, on se sent chanceux, donc on va y aller. On ne va pas hésiter une seconde. Donc, ça va nous. Ici, on va prendre une décision sur laquelle on ne va pas revenir en arrière. Non, on va saisir cette opportunité. On va saisir cette chance. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner sur vous et dans quel domaine ? Mais ici, on va prendre une décision. On va couper avec tout ce qui ne nous convient plus pour saisir cette chance, pour avancer. On va peut-être couper aussi avec des peurs, peut-être couper avec des incertitudes, couper avec une instabilité également pour avancer. Pour avancer vers quoi ? Vers un renouveau. Ici, le chiffre-là nous dit bien qu'on prend une décision pour avancer, pour avancer vers quelque chose de nouveau, pour avancer vers un nouveau départ, pour apporter du changement dans sa vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu ? En tout cas, ici, oui, c'est très prometteur. Ici, on va de l'avant, on passe à l'action, on saisit sa chance, on est opportuniste en fait. C'est plutôt joli. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour ? Eh bien, je ne crains plus de me donner à fond aux situations que je traverse. Bah oui, par rapport à ce que je traverse là, je prends la décision, je ne vais pas douter de ce que je suis en train de vivre, je ne vais pas douter de cette chance qui se présente à moi, je la saisis et j'y vais, et j'y vais, et je vais vraiment me donner le moyen d'avancer et d'y aller. Donc, je ne crains plus de me donner à fond aux situations que je traverse. Nous avons parfois trop d'hésitations, trop de doutes. Pourtant, quel que soit le contexte dans les affaires comme dans le domaine de l'amour, vient un moment où nous devons nous abandonner et lâcher les rênes pour recevoir ce que la vie nous réserve. Bah, c'est ce qui va se passer ici. Vous allez lâcher les rênes, je prends la décision d'être dans l'accueil, de voir venir, de voir ce qui se passe, parce que je vois qu'il y a une chance, en tout cas parce que je veux saisir cette chance, donc je lâche prise, et je lâche prise dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'amour. En tout cas, je lâche prise par rapport à quelque chose ou une situation ou une personne qui me tient à cœur. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et à de très jolis jours qui suivent aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quel est votre premier message ? Ah non, pas ça. Non. Quelles sont vos énergies ? Oh là, ici, on a une énergie de tristesse. Peut-être qu'ici, on est encore dans de la nostalgie par rapport à une situation qui a été problématique, qui a été compliquée. Ici, on a porté sa croix. On a porté un fardeau. C'est ce que nous dit la croix aussi. Donc ici, vous avez porté votre croix. Vous avez porté un fardeau. Donc ici, il y a quelque chose qui a été compliqué. Peut-être que vous êtes encore dans les complications. Vous voyez, comme c'est personné pour vous. Peut-être que vous êtes encore dans la peine. Peut-être qu'ici, vous êtes encore dans les tracas. Peut-être qu'on est en train d'en sortir parce qu'il y a quand même une lumière autour. Donc ici, on vous dit, oui, tu as eu des tracas. Oui, peut-être que tu es encore dans les tracas. Oui, tu as porté ta croix. Tu as eu des fardeaux. Peut-être que tu portes encore des fardeaux. Mais tout ça, c'est pour te permettre d'avancer. C'est peut-être pour te permettre d'expérimenter certaines choses et pour pouvoir te mener vers quelque chose de vraiment... Comment je pourrais dire ça ? De quelque chose vraiment plus beau, de quelque chose vraiment plus paisible par la suite. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite quand on voit cette carte-là. Ici, il y a un partenariat. Alors, si on prend les deux cartes à part, ici, on peut dire que oui, vous allez être soutenus. Alors, il y a un partenariat, il y a un soutien, il y a un engagement. Donc ici, on peut vivre. Peut-être qu'ici, il y a eu un problème. Il y a eu de la peine, il y a eu de la tristesse par rapport à un partenariat. Peut-être par rapport à un engagement aussi. Par rapport à une relation amoureuse. Peut-être qu'ici, il y a eu des tracas. Ou, on peut dire aussi dans l'autre sens, par rapport à une situation qui a été compliquée, par rapport à une situation qui a été pénible, il y a eu du soutien. Vous avez eu du soutien. Ici, on a fait bloc avec vous par rapport à ça. Alors, soit c'est votre hôte, si vous êtes avec un partenaire, soit ça peut être des amis qui sont fidèles ici avec l'anneau, c'est qu'ils se sont engagés, qu'ils se sont impliqués pour vous aider, pour vous soutenir moralement, pour vous aider à avancer, pour vous écouter quand vous aviez besoin de parler. Ça peut être ça. Ou alors, on a porté une croix, on a porté une peine par rapport à un engagement, par rapport à une relation. Alors, ça peut être une peine parce que la personne est partie de l'autre côté. On a perdu quelqu'un ici, qui nous était cher. Ici, ça peut être aussi une peine, parce que justement, cette relation a été peut-être compliquée, a peut-être été toxique, même à un moment donné ou à un autre. Il y a peut-être eu une perte de confiance également. Donc ici, on peut voir les choses dans les deux sens. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élémentaire. Et ici, en conclusion. En conclusion, on nous dit que, alors, ici, on peut être aussi dans une séparation. On peut être dans un divorce qui est très compliqué. On peut être dans quelque chose qui, oui, on vit une peine parce qu'il y a une rupture, une rupture d'un partenariat. Mais on vous dit que par la suite, cette rupture va vous apporter de la bondance, va vous apporter des satisfactions. Donc ici, on peut être encore dans des transactions par rapport à un divorce, par rapport justement à une séparation également. On vous dit que, ici, on essaie de faire les choses de manière équitable également. Pour d'autres, ici, on vous dit que, oui, par rapport à cette situation qui a été compliquée, dans laquelle vous avez eu du soutien, dans laquelle vous avez eu des personnes qui ont été présentes, qui ont répondu présents, on vous dit que vous prenez conscience de votre chance. Il y a une abondance ici de soutien et de solidarité envers votre souci. Donc ici, oui, vous prenez conscience que ça a été une chance, qu'il y a quelque chose de beau qui s'est produit autour de vous. Ici, on vous dit que, quelle que soit la situation dans laquelle vous avez eu de la panache, la situation dans laquelle vous avez vécu quelque chose de compliqué, on vous dit que c'était pour vous amener vers une situation plus abondante. Ici, vous allez connaître l'abondance. Vous deviez en passer par ces épreuves-là, justement, peut-être pour vous débarrasser de certaines énergies, pour pouvoir reconstruire sur du nouveau, pour pouvoir avoir des prises de conscience également par rapport à des choses qui ne vous correspondent plus, que ce soit une relation, que ce soit dans un autre domaine aussi, peut-être dans un partenariat, peut-être dans une amitié également. En tout cas, tout ça est pour vous amener sur un chemin beaucoup plus clair. Ici, regardez l'eau, elle est quand même transparente, beaucoup plus claire, beaucoup plus fructueux également. Il y aura une belle abondance. Ici, une abondance d'amis qui viendront peut-être, de nouveaux amis qui vont venir, des personnes qui vont vous soutenir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous avez fait le choix de l'élémentaire. Donc ici, oui, on ne commence pas très bien, mais c'est pour nous amener vers une période beaucoup plus abondante, beaucoup plus riche, j'ai envie de vous dire, mais pas forcément riche au niveau argent, mais riche au niveau rencontre, riche au niveau humain, riche au niveau sentiment. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour ? Je reste résolument optimiste. Oui, restez résolument optimiste parce que la conclusion est plutôt pas mal. Même au fond d'un trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. Donc, restez optimiste par rapport à ce que vous êtes en train de traverser ou peut-être que vous êtes en train de finir de traverser. Les choses vont s'améliorer pour vous apporter le meilleur. Ne perdez pas ça de vue. Vous êtes en train de vivre peut-être des complications, mais pour grandir et pour aller vers le meilleur. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, ici, l'élément R. Quelles sont vos énergies, ici. On vous parle de quelque chose qui se termine. Avec le cercueil, c'est quelque chose qui prend fin. On met fin à une situation où une situation prend fin. On peut changer de cycle également. Il y a peut-être qu'ainsi, on change de cycle. Ici, de toute façon, avec le cercueil, s'il y a quelque chose qui se termine, c'est forcément parce qu'après, il y a quelque chose qui redémarre. Ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà en train de redémarrer quelque chose à peine de terminer quelque chose. Ou peut-être que vous êtes entre les deux. Vous êtes en train de terminer quelque chose, mais parce que vous avez déjà aussi un autre objectif en vue. Ça peut être par exemple, je suis peut-être en train de prendre conscience que mon célibat est terminé parce que j'ai débuté une relation. Mais cette relation qui a débuté, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'avancer. Donc ici, c'est vraiment, je termine quelque chose parce que je débutais quelque chose. J'ai envie d'aller plus loin dans un début. Également, j'ai envie d'avancer ici. Ici, pour moi, c'est vraiment, j'ai envie d'avancer. Je termine quelque chose, je claude quelque chose. Mais c'est vraiment parce que j'ai l'impulsion. C'est parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Donc, je suis en train de faire quelque chose. Donc ici, on a bien le changement. Avec la cigogne, c'est un changement qui vient vers vous. Alors peut-être que pour certains, certains d'entre vous, il y a peut-être un déménagement. C'est peut-être la fin d'une relation et on déménage. On change d'habitation également. Pour d'autres, on met fin à la situation parce qu'on veut aller vers du changement. Ici, on veut les vers de transformation. Regardez, la cigogne, les papillons. C'est lumineux. On veut aller vers un changement lumineux. Donc ici, on a débuté. On a mis fin à son célibat. On tourne le doigt à son passé. On veut aller vers quelque chose de nouveau. Ou peut-être qu'ici, on a débuté quelque chose de nouveau et on veut que cette relation devienne lumineuse. Donc ici, il y a comme si on avait peut-être eu un temps d'hésitation. Peut-être qu'on était un petit peu encore enfermé dans des peurs, dans du nostalgie ou peut-être dans des doutes également. Et ça y est, ici, regardez les lumières. Les couleurs ne sont pas pareilles. Ici, c'est un petit peu sombre. Et ici, c'est lumineux. Il y a quand même du soleil. Et donc ici, on termine avec tout ce qui a été un petit peu sombre pour aller vers la lumière, pour aller vers le soleil, pour aller vers le changement, pour aller vers la métamorphose. Ben écoutez, on signe. Et en conclusion, on nous dit quoi ? On dit croire en ta chance. C'est plutôt joli. Croyez en votre chance. Croyez en votre belle étoile. Ici, vous allez aller dans une période de chance. Vous qui avez fait le choix de l'élément R. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que j'ai débuté quelque chose d'autre. En tout cas, il y a du changement qui vient pour vous. Parce que vous êtes passé à l'action. Parce que vous avez fait ce qu'il fallait aussi pour aller vers ce changement. En tout cas, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour aller vers ce changement. Et on vous dit surtout, profitez-en. Parce que vous allez dans une période où des vœux vont être exaucés. Vous allez être dans une période bénéfique. Ici, avec l'étoile, c'est croyez en votre chance. Croyez en votre bonne étoile. Il y a une protection aussi. Vous êtes protégé dans ce que vous voulez mettre en place, dans les changements que vous voulez opérer également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. Donc ici, oui, on termine ou on débute ou on est entre deux. Mais on veut aller vers ce changement. On veut aller vers un changement lumineux. Ici, on est quand même guidé. Également, on écoute ses intuitions. On écoute ses ressentis. Et on va vers une période de chance. On va vers une période de réalisation. On va vers une période où les vœux sont réalisés. Écoutez, c'est plutôt joli. Ici, quel est votre conseil ? Quel est votre message ? Avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Je n'oublie jamais ce mot d'auteur. Que de choses il faut ignorer pour agir ? Oui, ici, on peut mettre fin à des peurs. On peut mettre fin à des fausses croyances aussi. On peut mettre fin à des doutes aussi pour aller vers ce changement. Pour aller vers ce renouveau. Parce qu'on croit en sa chance. Parce qu'on voit les signes aussi que la vie nous apporte. Et on se dit, bah ouais, c'est bon. Par rapport à ce que je voulais mettre en place, j'ai vraiment que des bons messages. Et vraiment, je suis dirigée, je suis protégée. Donc, je n'oublie jamais ce mot d'auteur. Que de choses il faut ignorer pour agir. Nous avons tous à comprendre et à intégrer ce qu'écrivait Paul Valéry. Encore une fois, si nous nous attardons trop à ressasser les difficultés d'une entreprise, nous perdons tout courage et toute envie de nous y engager. Bah oui, c'est pour ça qu'ici, on décide de mettre fin. Fin à des doutes. Fin à ceux qui nous... Peut-être pas fin à des barrières que l'on se mettait. Peut-être ici, on met fin aussi peut-être à des bavardages, à des critiques également. Pour pouvoir aller vers le changement, pour aller vers cette lumière. Parce qu'on sait qu'on est capable d'y aller également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera en tout cas. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très jeûne mercredi et une très belle fin de semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. A nous, ici, l'élément haut. Quels sont vos messages ? Quelles sont vos énergies ? Ici, on vous dit qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Alors, des échanges écrits, puisqu'on parle d'écrit. Donc, ça peut être des mails, ça peut être du courrier. En tout cas, avec le papillon, il y a vraiment une idée de, peut-être des échanges qui vont être, pour moi, qui vont apporter une transformation, qui vont peut-être apporter un renouveau. Peut-être un renouveau. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles. Peut-être que ça va apporter un renouveau dans certaines amitiés, dans des retrouvailles également. J'ai envie de vous dire, avec des personnes qui vous étaient chères également. Mais ici, il va y avoir des échanges. Il peut y avoir des échanges aussi au niveau professionnel, bien évidemment. Mais ici, oui, il y a des échanges, il y a du courrier et on avance. On avance vers quoi ? On avance vers un choix. Donc ici, il y a un courrier, il y a des échanges écrits par rapport à un choix. Par rapport à un choix que vous avez fait. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous dit, non, je ne suis pas d'accord avec le choix que tu fais. Ou, oui, c'est bien le choix que tu as fait. Franchement, c'est... Alors, il peut y avoir des commentaires. Ça peut être vos amis qui vont vous faire des écrits, par exemple, par rapport à un choix de vacances. Je pense que vous avez fait. Peut-être qu'ici, par rapport à le choix d'un nouveau partenaire, ou peut-être que par rapport à une rencontre. Peut-être que vous avez présenté une nouvelle personne à vos amis également. Donc ici, oui. Il va y avoir des communications. Peut-être que d'autres vont vous dire, mais alors, en fait, tu hésiter entre lequel et lequel ? Ou entre laquelle et laquelle ? Vous voyez comment c'est passé pour vous ? Donc ici, oui, il va y avoir des échanges et des communications par rapport à un choix. Par rapport à un choix que vous vous apprêtez à faire. Ce choix, c'est pour... Vous vous apprêtez à faire un choix, mais pour mettre en place quelque chose de durable. Pour mettre en place quelque chose d'ancré. D'ancré dans votre vie pour que ça dure. Donc ici, oui, on veut faire un choix. Peut-être qu'ici, on est dans les échanges, dans les communications, parce qu'on prend des renseignements. Parce qu'on s'informe aussi. Parce qu'on ne veut pas faire un choix. À la va-vite, on ne veut pas faire un choix hasardeux. D'accord ? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a bien de ça. Ici, en conclusion, on nous parle de quoi ? On nous parle que ça va vous apporter du bonheur. Le bouquet, c'est le bonheur. C'est vraiment les satisfactions. C'est vraiment la joie également. Donc ici, oui, on va faire... On va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication qui va vous apporter de la joie aussi. Parce qu'ici, ça va vous apporter justement peut-être la possibilité d'avoir... d'avoir le choix par rapport peut-être à une promotion, peut-être par rapport à un changement peut-être de poste aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Donc oui. Il va y avoir des communications qui vont vous permettre de faire un choix. Et ce choix va vous apporter du bonheur. Ce choix va vraiment vous apporter des satisfactions. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Il y a un choix. On fait un choix. Peut-être qu'ici, vous êtes enlevé aussi des informations avant de pouvoir vous lancer et faire votre choix. C'est ça aussi. En tout cas, quelles que soient les énergies ici, ça va vous apporter des satisfactions. Ça va vous rendre heureux et heureuse. Le choix que vous allez faire va être un choix heureux. C'est un choix qui va vous apporter des satisfactions. D'accord ? Déjà, c'est plutôt pas mal. On est plutôt content d'être dans ces énergies-là. Ici, quel est votre message ? Quel est votre conseil ? Avec apprendre à lâcher prise jour après jour. Je vais au-delà de mes rêves. Là, c'est un petit peu ça. C'est peut-être pour ça aussi qu'on attendait des informations. Justement, il faut faire le bon choix pour aller au-delà de ces rêves. Toutes les vies audacieuses, riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. D'où le fait de... J'attends peut-être des informations, justement, par rapport à un choix. Un choix qui semble peut-être un petit peu fou, mais qui me fait vibrer. Ce choix qui est peut-être un petit peu... Qui est certainement audacieux, mais qui va vraiment me permettre d'avancer et de me réaliser, de concrétiser un rêve et de me sentir bien avec moi-même et avec mes projets. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Vous avez fait le choix de l'élément haut. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.